La mort de Sœur André La mort de Sœur André est morte à l'âge de 118 ans, dans la nuit du lundi 16 janvier au mardi 17 janvier 2023. De son vrai nom, Lucille Randon avait posé ses valises dans une maison de retraite située à Toulon depuis 13 ans. Là-bas, elle menait une vie tranquille qui l'avait conduite à devenir la personne la plus âgée dans le monde depuis le mois d'avril 2022 dernier. Avant elle, c'était Keintanaka, une japonaise qui était la doyenne de l'humanité. Elle avait ressenti une fierté et un désastre à la fois en apprenant qu'elle lui succédait, oui, parce que je voudrais rendre aux autres ce qu'ils m'ont donné. « J'aimais m'occuper des autres, j'aimais faire danser les enfants, et je ne peux plus », avait-elle déploré. Sœur André est partie comme dans une libération, selon David Tavella, chargée de communication de la maison de retraite dans laquelle elle se trouvait. Elle est décédée à 2 heures du matin. Il y a une grande tristesse mais elle le voulait, c'était son désir de rejoindre son frère adoré. Pour elle, si y est-il une libération, a-t-il expliqué. Sœur André, une longue vie institutrice et infirmière à la retraite, Lucille Randon était diminuée depuis quelques années. Elle était aveugle et avançait dans un fauteuil roulant. La fin d'une vie très remplie Née en 1904, Sœur André avait dédié sa vie à sa foi, en tant que religieuse. Une vie qu'elle avait désirée pleine de travail et d'aventure. Elle revendiquait d'ailleurs d'avoir travaillé au-delà de ses 100 ans. Celle qui ne se privait pas des plaisirs épicuriens de la vie voyait dans la discipline une source de force, on dit que le travail tue, moi si y est-il le travail qui m'a fait vivre, j'ai travaillé jusqu'à 108 ans, avait-elle assuré. Elle laisse derrière elle des messages forts et un exemple de sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada